Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 mars Il est 10h35 Je vous prends ce moment maintenant parce que ça a été vraiment une course ce matin Et en plus il m'est arrivé Il m'est arrivé une... un truc de... Je me serais crue dans un film Je vous explique rapidement parce que j'ai rendez-vous à 11h chez la sage-femme Parce que j'ai du changer de stérilé, enfin bon bref Voilà donc j'ai rendez-vous avec la sage-femme pour qu'elle me remette mon nouveau stérilé Donc alors avant ça, alors déjà on va partir d'hier Parce que les histoires ça fait que s'enchaîner Donc hier, évidemment vu que moi je fais toujours tout à la dernière minute Je suis allée chercher mon stérilé pour aujourd'hui, hier, après le boulot Donc j'ai commencé à faire une pharmacie, il l'avait pas Une deuxième pharmacie, il l'avait pas, une troisième, il l'avait pas, une quatrième, il l'avait pas Du coup je suis retournée à la première pharmacie Parce que eux c'était les seuls qui m'avaient dit je peux vous le commander pour demain matin Sauf que moi ça m'arrangeait pas de faire l'aller-retour Juste pour aller chercher le stérilé de revenir Enfin parce que c'était pas à côté etc Mais bon vu que j'avais pas le choix là Donc bon bref, voilà Donc il y a même une autre pharmacie qui me disait qu'en fait Ils étaient en rupture de stock fournisseur carrément sur ce stérilé Je sais pas pourquoi Alors moi j'ai jamais, enfin si j'avais déjà testé le stérilé à la hormone d'ailleurs C'est pour ça que je n'en prends plus parce que moi ça me convient pas du tout J'ai que eu des effets secondaires dérangeants en fait Voilà, désagréables etc Donc c'est pour ça que j'ai choisi le cuivre Mais le cuivre c'est aussi pareil, il y a plusieurs modèles Et il y a pas celui que j'avais avant, en fait je supportais pas non plus Enfin bref, on va retenter avec un autre en cuir pour voir si je supporte Bon bref, c'est toute une histoire Donc finalement ce matin Je suis allée le chercher Ensuite je suis allée vite fait Chez BNM Je crois que ça s'appelle C'est en remplacement de Babou Avant on avait un Babou en fait dans ce magasin là Et du coup ça a changé d'ancienne C'est passé à BNM Mais je crois que c'est à peu près l'équivalent en fait Il y a à peu près la même chose en vente Mais vu que c'était l'ouverture aujourd'hui Et que j'étais juste à côté Je me suis dit j'allais faire un tour Donc du coup en rentrant On avait eu droit à un paquet comme ça Un sac, un sachet quoi en fait Un cabas gratuit avec le petit déj gratuit Mais vu que moi je venais me prendre le petit déj J'en ai pas pris A l'intérieur il y avait plein de petits paquets de bonbons comme ceci Ils avaient plein Et un mini gel douche cottage à la fraise Que je me suis douchée avec d'ailleurs juste avant Donc à BNM du coup j'ai pas pris grand chose Par contre je pense que je vais y retourner Parce qu'il y a une coiffeuse en vente à 49 euros Au lieu de 69 euros Et elle est trop trop belle Il y a même un tiroir, un miroir intégré et tout En fait vraiment elle est trop belle Elle est simple comme je veux Le seul problème en fait c'est qu'elle est rose pâle Et moi c'est pas ce que je voulais en fait dans la chambre Je voulais quelque chose de blanc ou de bois Donc là elle est rose pâle avec les pieds bois Donc elle est jolie après en soi Mais le rose pâle c'est un peu C'est pas ce que je voulais en fait à la base Donc je sais pas Soit je l'achète et je vais la repeindre Ou je sais pas Mais du coup en fait quand j'y suis allée Je l'ai vue, elle était trop belle et tout Et je l'ai pas prise Mais je pense que je vais la prendre demain en fait à ma pause Donc bref voilà J'ai pris du coup des petites étiquettes Vous savez en fait c'est des étiquettes en plastique Avec le crayon fourni avec Et en fait vous pouvez noter ce que vous voulez C'est pour les plantes vous savez Par exemple pour les plantes aromatiques Vous notez persil, coriandre etc Donc il y en a 100 dedans Et voilà c'était pas très cher J'ai pris également une petite guirlande lumineuse solaire en fait Et c'est une guirlande lumineuse avec des petites abeilles Franchement je l'ai trouvée trop mignonne Elle était à 7,99 Il y a 30 petites abeilles Je l'ai pas encore ouverte justement J'étais en train de l'ouvrir avant de vous vloguer Je me dépêche parce qu'il faut que je parte Mais en attendant je vous explique un petit peu Ce qui s'est passé en fait ce matin Donc en fait du coup en fait quand on est parti On est parti, je suis parti avec Aria et Nolan Et Nolan il a toujours une clé de la maison Avec lui Donc du coup quand on est parti Il a fermé la clé Et on est tous partis en même temps si vous voulez Et Donc j'ai pas tilté tout de suite Et en arrivant en fait là Avant d'avoir mon rendez-vous Je voulais rentrer pour me doucher Tout ça pour avoir mon rendez-vous Chez un sage-femme Et je rentre et là je me rends compte Qu'en fait j'avais pas les clés La clé en fait Ma clé à moi Elle était dans ma veste Mais dans une autre veste Et du coup là j'ai changé de veste J'ai pas pris la même Non mais Le sketch Là déjà j'étais pas en avance Bref Donc du coup Je suis allée à l'école J'ai sonné à l'école Personne me répondait J'ai mis un quart d'heure A ce que quelqu'un me répondait M'ouvre Du coup je suis allée chercher la clé J'ai dû entrer dans le cours En plus frapper et entrer dans le cours Alors que L'institutrice n'était pas au courant Que je venais ni rien Enfin j'aime pas ça Ça me gêne Bref Je récupère la clé Et en fait en partant Je me suis rendu compte Que je me suis enfermée Dans la cour De l'école Toute seule Je me suis enfermée Au lieu de laisser le portail Le portillon là Qu'ils ont entre ouvert Parce que c'est un Vous savez un portail aimant Ils se déverrouillent Avec un interrupteur Sauf que l'interrupteur Était dans la classe Enfin dans l'école Et moi j'avais fermé Derrière moi La porte de l'école Quand je suis partie Et c'est pas une porte Qui s'ouvre avec une poignée C'est une porte aussi Qui s'ouvre Que de l'intérieur Donc en fait Je me suis retrouvée Enfermée Dans la cour de l'école J'ai dit Non mais le sketch Je vais faire comment J'ai commencé à paniquer J'ai fait le tour de l'école Je suis allée dans le genre De terrain De basket là Qu'ils ont Je suis allée derrière J'ai regardé Si je pouvais pas grimper Le portail Mais le sketch Je vous jure Je commençais à paniquer J'ai dit Comment je vais faire Je vais pas avoir le temps De me doucher Naninana Tout Non mais Alors du coup J'ai toqué à une fenêtre Il y avait un élève Qui me regarde Et il leur dit Mais fais quoi Et j'ai toqué à une fenêtre L'élève il fait Comme ça tu sais Tu peux appeler ta maîtresse Donc du coup Il ouvre la fenêtre Et je dis Vous pouvez m'ouvrir Je suis enfermée dans l'école Du coup elle m'a ouvert Je suis partie J'ai tracé Je me suis douchée En speed là Et là du coup Voilà Il est moins quart Je vais y aller Parce que bon C'est pas très loin De chez moi Mais bon Faut quand même y aller J'ai pas envie De me mettre en retard Pour ça Donc du coup Voilà Je vous reprendrai tout à l'heure Quand j'aurai un peu plus de temps Parce que là Ça va être short aussi Au niveau du repas de midi Parce que dès que je rentre Je vais récupérer Je vais faire à manger À deux heures et demie Je dois être au rendez-vous Du constructeur Donc ça Ça va être aussi Et entre temps Ma mère elle me rejoint Sur le parking du constructeur Pour me récupérer les enfants Pour me les garder Parce que je peux pas y aller Avec les trois Là c'est pas possible Parce que ça dure trois heures Je vous avais déjà expliqué Dans le blog d'avant Bon bref J'arrête de parler J'y vais Et je vous retrouve tout à l'heure Ça y est là Il est midi On vient de rentrer Je viens de récupérer Aria Ah oui son nez Si vous voulez voir Regarde On monte son nez Il a vachement désenflé Et par contre Il est encore un petit peu Ouais Elle a des petits bleus quoi Mais surtout Elle a éraflé du coup Sur le dessus Et un petit peu sur le front Là Mais bon Ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux Hein Et moi du coup Je viens de rentrer Et là En fait J'ai déballé la guirlande Que j'ai acheté Chez BNM Et en fait Je suis trop déçue Elles sont minuscules Elles sont minuscules Les abeilles Et en plus Regardez Il y a le sachet Avec les abeilles Qu'il faut mettre Sur les guirlandes Voilà Et en plus Il y en a une dans le tas Elle a pas d'ailes Franchement Grosse arnaque Les abeilles Je l'ai pensé Beaucoup plus grosse Parce que là Elles sont vraiment Même minuscules Et à mon avis Ça va pas tenir Parce qu'en plus C'est pas clipsé Ou quoi que ce soit C'est juste Je vais vous montrer Hop Vous les mettez Comme ça Hop Et vous appuyez Un petit peu Mais voilà A mon avis Ça c'est des trucs Qui vont se Qui vont se barrer Je pense Je suis déçue Je suis déçue C'est minuscule Bon par contre Ça fonctionne J'ai bien regardé Vous voyez là Je cache Voilà Mais bon Ça fera l'affaire Je vais le mettre Autour de mon De mon bois flotté Là Et je vous montrerai Bah du coup Je vous montrerai Ce soir Comment ça fait Mais franchement Ouais Je suis un peu déçue Là Pour 7,99 Ouais 8 euros Quand même Je m'attendais Quand même A un truc un peu mieux Au pire J'aurais pu l'acheter A l'action Un peu moins cher Bon et du coup A midi C'est très rapide J'ai Franchement Je me suis pas pris la tête Parce que j'ai vraiment pas le temps J'ai fait tout simplement Vous savez Les pâtes tricolores Avec une sauce au fromage Un peu de tomate cerise Ça ira très bien Les enfants se régalent N'est-ce pas ? Oui C'est bon ? C'est bon ? Evan il n'est pas encore là Parce qu'il n'est pas encore rentré Du collège Mais il n'est pas tardé D'ici quelques minutes Il arrive Ouais Les petits coquillages Et après vous allez chez Mami Mami Chez Mami piscine Chez Mami piscine C'est bon ? Oui C'est bon Nono ? Hier il a ramené une autre ? Bonne image Tu fais moi des coquillages Mais tiens les coquillages Ah Vous savez quoi ? On n'a pas de verre J'ai cherché des verres Bon ça y est J'ai enfin le temps de me poser Et de vous parler un petit peu Là il est 2h-20 Donc ça va On a rendez-vous à 2h30 Pour y aller Il me faut à peine 5 minutes Donc du coup On partira À 2h15 Du coup Je voulais vous parler de bijoux Parce que vous êtes plusieurs À chaque fois À me demander Que ce soit ici Ou sur Instagram d'ailleurs Où est-ce que j'achète mes bijoux ? Alors Là récemment d'ailleurs Récemment je dis ça Ça fait depuis le mois de décembre Même depuis le mois de novembre Il me semble Oui ça doit bien faire Depuis le mois de novembre Que j'ai reçu des bijoux De la part du site Wouwia Je vous en avais déjà parlé Parce que j'ai déjà reçu Des bijoux de leur part Et que je les adore C'était en nez C'était l'été dernier Et vraiment Je les ai encore d'ailleurs Pour vous dire À quel point Ils durent en fait Et c'est surtout Moi déjà Il me faut des bijoux Qui soient résistants Puisque Moi les bijoux Je les porte tous les jours Et je ne les enlève pas Rien Même pas pour la douche Et même pas pour la nuit Parce que Je trouve ça trop contraignant En fait personnellement De toujours retirer De remèdes De machins et tout ça Donc du coup Moi je les garde tout le temps Même la nuit Ça ne me dérange pas Vraiment ça fait partie Moi les bijoux J'ai toujours eu des bijoux J'ai toujours adoré ça J'en ai toujours porté Et pour moi Si je n'ai pas de bijoux Je me sens vraiment nue C'est vraiment Voilà D'ailleurs Lors des accouchements Ils demandent En général D'enlever les bijoux Ça dépend en fait De De l'accouchement Mais ouais En règle générale Ils demandent quand même Au cas où D'enlever les bijoux Etc Ou même pour les radios Ou quoi Et franchement Chaque fois que je m'enlève Mes bijoux Je ne sais pas Je me sens Déjà je me trouve Moins mise en valeur Je ne sais pas C'est assez spécial A vous décrire Mais je ne sais pas Je ne me trouve pas jolie Je ne sais pas C'est un truc Voilà J'ai toujours eu sur moi J'ai toujours adoré les bijoux J'en ai toujours acheté J'en ai toujours reçu C'est voilà Bon bref Donc du coup Je vais vous montrer Ceux que j'ai reçu Là au mois de novembre Et donc du coup C'est pour vous dire A quel point ils sont résistants Puisque comme je vous ai dit Je ne les ai pas quittés Depuis le mois de novembre Et je travaille avec Et figurez vous que Avec mon boulot J'utilise beaucoup mes mains Donc les bagues et tout Elles prennent cher Et pourtant Franchement Vous allez voir Alors tout d'abord Il y a ces deux bagues Moi je prends toujours Les tailles les plus petites Parce que franchement J'ai des doigts Mais tellement fins D'ailleurs c'est un problème Pour moi En ce moment Enfin en même temps Pour trouver des bagues Parce que c'est vraiment Vraiment j'ai une taille Vraiment minuscule De doigts Donc à chaque fois Soit je prends des tailles réglables Soit je prends Les plus petites tailles Qui existent Sur les sites Etc Donc alors Celle-ci La noire Quand vous voyez Il y a une plaque noire Et en fait Je ne sais pas si vous pouvez Vous rendre compte Mais en fait La plaque Elle se Elle se tourne Et de l'autre côté Vous avez le côté doré Doré simple Et vous avez En fait Vous avez deux bagues en un Et franchement C'est vraiment le concept Que j'ai adoré Le fait qu'il y ait Deux bagues en un Vous pouvez tout simplement Retourner le petit médaillon Là et ça vous fait Une bague dorée Entièrement Alors tous ces bijoux Sont en plaqué or Moi c'est ce que je Conseille en fait Si vous ne voulez pas Investir dans de l'or pur Le plaqué or Franchement C'est le Le meilleur Voilà C'est ce qu'il y a de mieux En rapport qualité prix Puisque le plaqué or Est nettement inférieur A l'or Forcément Mais vraiment C'est hyper résistant C'est ça qui est pas mal Aussi sur le plaqué or Donc celle-ci C'est pas détail réglable Mais comme je vous l'ai dit J'ai pris les plus petites J'ai aussi celle-ci Qui je trouve est magnifique Franchement Elle a toujours un bon rendu La grosse là Avec la boule J'ai toujours des compliments Sur celle-ci Tout le monde me demande Où je l'ai acheté Je la trouve Trop trop belle Franchement elle est trop originale Elle fait un petit peu Voilà sur le moment J'ai dit Oh mais Elle fait gros Et tout sur les doigts Et finalement au fur et à mesure Que je la porte Je la trouve vraiment Vraiment trop jolie Donc voilà Celle-ci je vous mettrai le lien D'ailleurs en barre d'infos Si vous voulez les retrouver Mais vraiment Comme je vous ai dit Vous voyez Ça fait depuis novembre Que je les porte Et vous voyez Elles sont encore en parfait état Il n'y a pas de Elles sont brillantes Et tout Après moi je les entretiens Avec une peau de chamois Et elles brillent Elles sont comme au premier jour Franchement Trop belles Je vais vous montrer comme ça C'est pas celui-ci Parce que celui-ci Je l'avais déjà C'est celui-ci Avec les petites boules Comme ça Sur le dessus Et celui-là Il est entièrement réglable Donc ça adapte vraiment A tous les poignets C'est ça aussi que j'adore D'ailleurs Tous mes bracelets Vous le voyez C'est des bracelets réglables Puisque pareil Que mes doigts J'ai des petits poignets Minuscules Donc je reprends J'ai été interrompue par arrière Donc voilà C'est le bracelet Avec les petites boules Comme ça Pareil C'est en plaqué or Pareil Je le porte depuis Le mois de novembre Et vous voyez Ça n'a vraiment pas bougé Il est encore autant brillant Alors Détail très important Parce que vous êtes souvent A me le demander C'est que les bijoux En plaqué or Ne noirciront jamais Tant que vous prenez Du plaqué or Ça ne noircira jamais 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 C'est fait exprès En fait C'est pas comme les bijoux En Comment vous dire En toque Qui noircissent Non non Là vous pouvez être sûr Vous pouvez vous baigner avec Vous pouvez aller à la mer La piscine Tout Ça ne noircira pas Donc c'est ça qui est Qui est vraiment top Bon et du coup Il y avait un sujet Dont je voulais vous parler C'est Du coup mon rendez-vous Ce matin avec La sage-femme Alors Moi j'ai eu Beaucoup de soucis En fait En ce qui concerne Les Stérilets Alors Si vous n'êtes pas Intéressé par ce sujet Ou si vous êtes Un garçon Un homme Vous pouvez passer Le sujet Mais Mais voilà Si ça vous intéresse Je vais en parler En fait Rapidement Donc du coup Moi j'ai eu J'ai eu beaucoup de soucis En fait avec les stérilets Si vous voulez Après la naissance De Nolan J'ai porté Un stérilet Aux hormones Je l'ai supporté Entre guillemets Supporté Parce que c'était Un bien gros mot Enfin je veux dire Je ne supportais plus Mais je l'ai gardé Un an Et en fait Je l'ai retiré Parce que j'ai eu Beaucoup d'effets Secondaires Alors d'une J'avais beaucoup De migraines J'étais d'une humeur Massacrante Je ne me reconnaissais pas J'étais À tendance Déprimée Enfin ça allait Vraiment pas Ça allait vraiment pas Niveau moral Niveau santé J'avais comme je vous ai dit Des migraines En constance Enfin j'avais pas mal De petits désagréments Comme ça Donc du coup J'ai retiré le stérilet Aux hormones Ensuite J'ai eu Un stérilet Au cuivre Ça s'est très bien passé Franchement Ça s'est passé Super bien J'avais aucun désagrément Rien du tout Ça s'est super bien passé Ensuite Donc du coup Après j'ai décidé D'enlever le stérilet Pour avoir Aria Donc du coup Après j'ai eu Aria Et ensuite Après l'accouchement J'ai demandé encore Un stérilet au cuivre Du coup Donc la première année Nickel Tout s'est bien passé Et en fait Au bout d'un an J'ai commencé à avoir Des gros soucis Au début Je savais pas Que ça venait du stérilet J'avais en fait C'était pas Des mycoses Du tout C'était une démangeaison Et des brûlures Constantes Mais vraiment constante C'était vraiment horrible Je crois que je suis restée Comme ça Environ 8 mois Parce qu'au début Je savais pas du tout En fait Que ça venait Du stérilet Au début Je pensais Que j'avais une mycose Tout simplement Donc j'ai traité Pour une mycose Mais en fait Ça partait jamais Enfin vraiment C'était l'horreur Et du coup Mon gynéco A retiré Ce stérilet Au cuivre Et m'a dit Qu'en fait Ça viendrait Du stérilet Au cuivre Donc du coup Après il m'a retiré Ce stérilet Au cuivre Et du coup Je lui avais demandé De me remettre En fait Un stérilet Au cuivre Mais d'une autre En fait Un autre modèle Et en fait En fait J'ai tellement pas eu le temps Il y a eu beaucoup de problèmes Au niveau des rendez-vous Parce que j'ai pas pu aller au rendez-vous Parce que ça tombait pas les bonjours Parce que machin Parce que machin Du coup Là je suis allée Prendre rendez-vous Donc chez une sage-femme Pour poser Le nouveau stérilet au cuivre Je lui en ai parlé Et du coup Elle m'a dit Que en fait Ça allait pas être possible Parce que Une fois qu'en fait On est genre On ne supporte plus Le cuivre en gros Là c'était En gros Ça allait recommencer Parce que ça venait Je vais pas y arriver Parce que ça venait En fait Du fil Sur le stérilet Qu'il y a au bout Qui est constamment En fait En contact Avec les muqueuses Etc Et donc en fait Ça provoque Une intolérance En gros Donc du coup Là elle m'a prescrit La pilule Moi la pilule C'est ce que je voulais pas Mais du coup En fait J'ai pas d'autre solution Du tout De contraception Que la pilule Ouais j'ai pas du tout D'autre contraception Que la pilule L'implant C'est pas la peine Parce que j'ai J'ai pas envie En fait De prendre De D'avoir de Trop fort Comment vous dire De trop fort Les hormones Dans le corps J'ai testé Pas mal de choses C'est pareil J'ai jamais supporté Franchement En ce qui concerne ça C'est vraiment compliqué Là depuis que Je supporte plus Le stérilet au cuir C'est compliqué Parce que finalement Y'a pas d'autre chose Déjà sans hormones Y'a rien d'autre Que le stérilet au cuir Donc déjà Voilà Et Et je voudrais pas Me faire ligaturer Les trompes non plus Parce que c'est quand même Une opération C'est irréversible Il me semble Qu'on peut aussi Juste boucher les trompes Et ça c'est pas irréversible Mais je me suis pas encore Enseignée sur le sujet Mais j'ai pas envie De faire en fait Une opération Donc Donc là Elle m'a presquée la pilule C'est une pilule En fait Qui arrête les règles Complètement Et c'est pas C'est pas une pilule Que Qu'on arrête Pendant 7 jours Et qu'on reprend C'est une pilule En continue Donc on verra Ce que ça donne Franchement moi J'ai peur pour Déjà pour ma peau Parce que je sais Que en général Quand je prends des hormones J'ai des boutons partout Aria qui est derrière On verra On verra Je suis embêtée Franchement Je suis vraiment embêtée Avec ça Mais bon Allez On va pas tarder Et je vous retrouve Tout à l'heure du coup Bon du coup Je vous reprends Il est déjà 19h20 Donc il y a eu du temps Découler depuis la dernière fois Que je vous ai pris Donc du coup On a été au rendez-vous Ça a bien duré 3h On est sortis Il était 5h30 Franchement On avait une tête comme ça Parce que 3h de rendez-vous C'est vraiment intense Sachant qu'il nous a donné Beaucoup d'infos Donc pour tout assimiler Ça demande beaucoup d'énergie Je trouve Ce genre de rendez-vous Mais en tout cas On est très 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 contents Parce qu'on a pu choisir En fait on a choisi Les portes Les portes intérieures La porte d'entrée La façade Qu'est-ce qu'on a choisi aussi ? La grille Vous savez Les poignées Les poignées de porte Oui les poignées de porte La grille Pour En fait on aura une grille Au niveau de la fenêtre De la salle de bain Donc il y a plusieurs modèles de grille Donc il fallait le choisir Qu'est-ce qu'on a encore choisi ? La façade Oui la façade je l'ai dit En fait la façade On a dû choisir Si on voulait Du crépi aplati Du crépi gratté Du machin Du truc Si on voulait Les débordements Non Non ça s'appelle pas comme ça Les débordements Les débordements N'importe quoi Si on voulait Des débords Au niveau des fenêtres Des contours des fenêtres Il y avait quoi encore Qu'est-ce qu'on a vu ? Enfin on a vu tellement de choses Ensuite je suis allée récupérer Mes enfants chez ma mère Donc vu qu'on est sortis A 17h30 On est allé chez ma mère Discuter un petit peu Parce que je n'allais pas Y aller repartir Bon bah il était à 7h Quand je suis rentrée Il était 6h20 6h20 Mais le temps de faire la route De toute façon Voilà Ensuite Et du coup on fête ça Voilà On s'est sortis Une petite bouteille Et on se fait Un petit apéro Attention L'abus d'alcool Et donc je repose La santé Nous le précisons Nous le précisons Comme ça moi j'ai pas de remarques Et voilà Donc du coup Voilà La couleur de la façade C'est pas encore défini Puisque ça en fait On a le temps en fait De la choisir Et les travaux Ont commencé dans 10 jours Voilà Donc c'est pour la première Enfin la Comment dire La deuxième quinzaine de mars Donc Après en fait La dalle Une fois qu'elle est coulée Il faut attendre 10 jours De séchage Et ensuite Ils vont pouvoir Commencer à monter Les murs Ce qui est le plus intéressant Après la dalle Forcément Enfin la dalle C'est pas très intéressant Mais je veux dire Après quand ça monte C'est vraiment C'est là que ça commence A devenir intéressant Ensuite c'est un petit peu chaud Parce qu'en fait On leur a demandé Si en septembre Ça serait possible D'avoir tout terminé En gros Parce qu'on sait pas En fait Pour la rentrée des enfants Ça va être un petit peu short Parce qu'on sait pas Si on va pouvoir faire la rentrée Dans notre nouvelle commune Ou si on fait encore la rentrée Dans notre ancienne commune Mais après on va devoir changer l'école Etc Franchement pour ça On est un petit peu ricrac Et on Voilà On est un petit peu dans l'embarras Parce que du coup Voilà On sait vraiment pas Comment ça va se goupiller Avec un peu de chance Ils auraient fini Et j'espère Franchement ce serait trop bien Qu'ils aient fini en fait Fin juillet Parce que tout août Le BTP en fait Ils sont en arrêt total En fait t'as personne T'as personne tout août Tout le mois d'août Donc ce qu'il faudrait C'est que Fin juillet Ils aient fini le placo La plomberie L'électricité Pour que nous en fait On puisse attaquer Parce qu'on le fait nous même Enfin mon père va le faire Mais je veux dire On le prend un autre chat Enfin comment te dire C'est pas compris dans le prix de la maison Que nous On fait Si vous voulez On a fait un avenant Pour qu'il nous enlève Le prix du carrelage Et des sanitaires Donc du coup Nous on le prend de notre côté Le carrelage Et on le fera poser par mon père Et moi Et David forcément Il sera avec Et moi On sera avec toi Bon bref Et donc du coup En fait ce qui serait l'idéal Vraiment pour nous Ce qui serait l'idéal C'est qu'ils aient fini fin juillet Pour qu'on puisse attaquer Nous le mois d'août Quand il n'y a personne Quand les chantiers sont en arrêt Le carrelage Comme ça en fait On peut avoir le temps D'affaire le carrelage Et ensuite Ils peuvent reprendre Au mois de septembre Et en fait Au mois de septembre Ils en auraient pour un mois Un mois et demi Tout au plus quoi Pour finir Pour finir La maison entièrement Vous voyez ce que je veux dire Donc ce serait cool Qu'on puisse emménager Au moins le mois d'octobre quoi Au mois d'octobre Ce serait génial Parce que du coup On ferait On ferait La rentrée Dans notre nouvelle commune On ferait les allers-retours Pour un mois En fait pour le mois de septembre Ça va être chaud Ouais je l'avoue Mais on n'aura pas le choix En fait Ce sera comme ça Et pas autrement Là on attend qu'une chose C'est le premier coup de pelle Et avec un peu de chance Le premier coup de pelle David sera Parce qu'il est en congé La semaine du Bah du 15 du coup La semaine du 15 Il est en congé Et malheureusement En fait il voulait prendre Il voulait prendre Une semaine Que ce soit Soit en vacances De Aux vacances de février Là il a pas pu Parce que voilà Il a pas pu Et Ou alors sinon Il aurait pris Avril Les vacances scolaires Mais c'est pareil Il peut pas en fait Au niveau des vacances scolaires Donc du coup Il a pris là Une semaine Là Au mois de mars Donc avec un peu de chance David va pouvoir suivre Les premiers coups de pelle Sur le terrain Donc ça va être cool Et puis voilà De toute façon D'ailleurs Si vous Me suivez toujours pas Sur le compte J'ai un compte Instagram construction Et j'y mets Tout l'avancée des travaux Vous verrez Tout l'avancée Je mets vraiment Au fur et à mesure L'avancée des travaux Donc c'est vraiment Si vous voulez me suivre Sur le compte Instagram travaux Je vous mettrai mon Instagram là C'est simple C'est hello Comme hello Coucou Point construction 2021 Voilà Vous le verrez Je vous mettrai là Et donc n'hésitez pas A aller me suivre Et du coup là On va Et t'as pas fait chauffer l'eau ? On va manger Et on vous retrouve Tout à l'heure Bon du coup Je vous avais dit Que j'allais vous montrer La petite guirlande Vous savez La petite petite guirlande J'avais dit Que j'étais déçue Par les petites abeilles Parce qu'elles étaient minuscules Mais bon Après elle fonctionne Donc nickel Et je vous avais dit Que je le mettrais Autour de mon bois flotté Donc voilà Là les autres En fait Elles fonctionnent Un peu moins bien Du coup parce que Ça faisait un petit moment En fait que je les avais Je les avais depuis l'an dernier Celle-ci elle fonctionne Mais bon voilà C'est pas encore C'est pas encore le top Mais voilà Celle-ci elle fonctionne bien Enfin Le meilleur moment de la journée Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs Attendez Je regarde Sur le téléphone Il est 21h08 déjà Mais enfin On a eu le temps De tout faire C'est à dire Coucher les enfants Se doucher Doucher tout le monde Etc Je vous ai même pas montré Ce qu'on a mangé Mais on a mangé Très très simple En fait on a mangé La même chose que ce mat Ce midi Sauf qu'à la place Des pâtes tricolores On a fait des pâtes Des spaghettis Voilà Avec sa moisse cerise Franchement Et Aujourd'hui Niveau bouffe Franchement c'était Ça laissait à désirer Mais voilà franchement Quand on a des journées Comme ça Aussi chargées Franchement J'ai pas le temps En fait J'ai vraiment pas le temps De faire à manger J'ai pas le temps De me préoccuper De savoir Ce que je vais faire à manger Etc Donc voilà Franchement J'ai fait hyper rapide Ça m'a mis Je vous dis Une tête comme ça Le rendez-vous Ça a duré 3 heures Donc c'est quand même Conséquent Assimiler Tout ce qui va se passer Réfléchir Tout ce qui va y être Parce que c'est quand même Quelque chose Qui Qui est pour là Pour 25 ans En gros Donc c'est pas rien C'est vraiment Une grosse décision Enfin voilà Même si Même si on peut encore changer Au niveau des cloisons Etc Mais tout ce qui est Intérieur Portes Fenêtres Parce que tout ça Ça va être commandé Contour des fenêtres Etc Tout ça On peut pas le choisir Une fois qu'on l'a choisi C'est dit C'est dit Et on peut revenir en arrière Donc il y a des choses comme ça Qui C'est des décisions à prendre Qui sont quand même assez importantes Très importantes même Donc Ouais Donc ça Ça demande beaucoup d'énergie Je trouve que Voilà Du coup J'ai Je suis vraiment fatiguée Là ce soir En force d'avoir couru Là toute la journée Franchement Des fois je me dis Mes jours de repos En fait c'est pire Quand je travaille Je travaille Je suis moins fatiguée Qu'à mes jours de repos Parce que vraiment Mes jours de repos C'est intense Mais un truc de fou C'est que j'ai couru Tout le temps Depuis ce matin J'ai couru J'ai couru J'ai couru J'ai couru En fait j'ai pas arrêté Donc du coup Ouais C'est des journées bien remplies Après Tant mieux Si c'est des journées bien remplies Etc Mais c'est vrai que c'est Voilà C'est très intense Sachant que cette nuit J'ai pas beaucoup dormi Étant donné qu'Aria S'est réveillée à 3h du matin C'est la première fois Qu'elle nous fait ça d'ailleurs On s'était J'étais toute étonnée Quand elle est venue dans la chambre À 3h du matin Je sais pas pourquoi Donc du coup J'ai recouché Bon elle s'est endormie direct Mais du coup Moi j'ai pas pu m'endormir Donc de 3h à 5h J'étais réveillée C'est génial Et du coup À 6h et demie Je m'en réveille pour Voilà Bref Donc je suis un petit peu fatiguée Là Y'a qu'une chose en tête C'est la couleur de la façade J'arrête pas d'y réfléchir Je sais pas trop En fait J'hésite vraiment Entre un genre de gris souris Et un crème Franchement J'ai du mal à me projeter J'ai du mal à me rendre compte De ce que ça pourrait donner Même si j'ai beau chercher Sur internet et tout La couleur des façades Mais étant donné Que c'est pas La même configuration Que notre maison J'ai du mal à me projeter En fait Voilà Donc Voilà Donc c'est un petit peu compliqué Mais bref Je vais me poser tranquille Je vais regarder la télé Voilà Je vais rester au calme Parce que je suis vraiment fatiguée Et du coup Je vous dis À la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada